Bonsoir ! C'est vous, c'est vous ? Enchanté ! On est en partie actuelle, vous ne vous levez pas, mais je viens quand même vous embrasser, vous saluer. Bonsoir ! Ah ouais, enchaîné ! Vous checkez, vous ! Bonsoir ! C'est la partie jeune de l'équipe, c'est pour ça que vous vous enchez à la main. La partie cool ! Très bien ! Bienvenue ! La partie on the ground ! Bienvenue tous les deux ! Alors, Ahmed, vous êtes donc le héros du film L'Ascension qui sort le 25 janvier. Vous êtes ce garçon de la Courneuve, de la cité des 4000, qui part sans aucune expérience de la montagne gravir l'Everest pour épater, conquérir la fille dont il est amoureux, sur une sorte de pari, de défi en fait ? Exactement, tout est dit. De malentendu en fait ? Exactement ! Voilà, sur un malentendu, je vais essayer de lui prouver que je l'aime très fort et je ne suis pas un tocard, mais je suis assez con pour y aller. Tout est vrai ! Et vous, Nadir, vous êtes celui qui a vraiment gravi l'Everest, qui en a atteint le sommet, même si ce n'était pas forcément pour séduire une femme ? Non ! Non ! Vous n'étiez pas assez con pour ça ? Quelle était votre motivation ? Je regarde, parce que vous l'avez raconté dans ce livre, un tocard sur le toit du monde, et c'est là qu'on voit... Moi, c'était simple, je suis issu de la Seine-Saint-Denis, et moi, on m'imagine peut-être au mieux, soit en footballeur, soit en rappeur, mais sûrement pas... En montagne, la pédiste ? Voilà, c'était un peu pour aller là où les gens ne m'attendent pas. Oui, oui, voilà, c'est un acte militant, et puis le fait d'être arrivé en haut de l'Everest et d'avoir mis un cœur avec le 93, c'était aussi de montrer mon amour pour ce département, qui est quand même stigmatisé, montrer du doigt, et de dire que je n'en avais pas honte, et que pour moi, les quartiers populaires ne se résument pas à de la délinquance ou à de la drogue, et qu'on peut aussi être fier d'un endroit où on est né, où on y vit toujours, par choix aussi, et parce qu'il y a de très bonnes choses aussi là-bas. C'était en 2008, et toute la ville s'était mise à vous suivre également ? Ah non, 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 en fait, je ne l'ai dit à personne, parce que je ne voulais pas faire peur à ma mère et à mes sept soeurs et à mon frère, parce que je ne voulais pas les inquiéter, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Mais est-ce que tu l'as vraiment fait ? Ah, je ne sais pas, alors ça... Est-ce que c'est un montage ? Il n'y a aucun témoin, il n'y a aucun témoin. Alors ça, c'est une bonne question, parce que ce qui a été drôle dans cette histoire, donc je suis parti en disant à mes parents que je partais faire un trek, je ne l'ai pas, je ne l'ai dit à personne, je l'ai dit à l'époque à la nana avec qui je sortais, enfin et avec elle, mais parce qu'elle m'avait soutiré les informations sous l'oreiller, parce que sinon, je ne l'aurais jamais dit. Et donc, pour répondre à ta question... On sait comment vous l'avoir. Exactement. Moi, il n'y a que ça qui marche. Il faut un an lié. Donc juste pour revenir au truc, non, le truc qui a vraiment été drôle, c'est que quand je suis rentré, personne ne m'a cru. On s'est foutu de ma gueule encore plus. Non mais... Je peux témoigner d'une chose, parce que vous ne le savez pas. Mais on était en cours ensemble avec Nadir. Voilà. Mais oui, en école de journalisme ensemble, il a toujours fait des trucs totalement barrés comme ça. Voilà, c'était pas la première fois. Oui, on m'en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, un truc qui était marrant, c'est que personne ne m'a cru, et ça me fait rire un peu maintenant qu'on me félicite, mais... Et qu'on en fasse un film ! Voilà, mais c'est de bonne guerre. On regarde la bande-annonce. Nadia. Salut, je vais un mec qui assure. Tu ferais n'importe quoi pour ton... Je vous montrerais même l'Everest, il faudrait. Là oui, tu montrais l'Everest. Deal. Deal de merde. Je vois sur ton Cédé que t'as fait le Mont-Blanc. Ah mais c'est quand même balèze le Mont-Blanc. Tu déconnes ou quoi ? Ah qui me l'a fait avec sa soeur, la dernière fois en classe verte ? Ah ouais ? En plus, il faisait beau. Qu'il y monte genre où ? Dans la face nord ? Un peu toutes les faces. Mon boulot, c'est de vous emmener en haut. Sérieux, jamais on s'arrête là. Si on attend encore 50 ans, il y aura peut-être un téléphérique pour aller jusqu'au haut. Ça va, je plaisante. Namasté. 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 Toute la journée, ils portent comme ça. Putain, mais à quoi ils carburent ceux-là ? C'est pas possible. Un frigo, les gars. Tu montes à gagner. Combien pour monter ça, Claude ? Mais tu montes d'abord combien, putain ? N'essaie même pas de m'embrouiller. Je viens de la cour neuf. C'est quoi cette galère là ? Ils ont pas appris à faire des points en pierre ou quoi là ? Moi, j'habite au sixième étage sans ascenseur et il n'y a pas un mec qui m'entrait pour moi. Là, le chat, ça m'étonnerait, il est déjà parti. Ah, arrête, tu déconnes. Mais qu'est-ce que je fais dans cette galère, putain ? J'espère que tu es fière de toi, toi. Pourquoi tu lui as dit de partir là-bas ? Nadia, c'est moi. Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour toi. Bah, ça y est. Je crois que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Alors ? On se fait, c'est vrai ? L'Everest, c'est 8 848 mètres. Et vous, vous vous êtes arrêté à quelle hauteur ? Je suis désolée de dire, vous n'êtes pas allé en haut. Bien sûr, je ne suis pas allé en haut parce que c'est très compliqué, c'est très difficile. Et on est allé jusqu'au camp de base. Et vraiment, je suis très fier parce que moi, je n'avais pas un corps d'alpiniste au départ. Ça se voit. On en a toujours pas. Je ne l'ai toujours pas. Et on est monté jusqu'à 5 364 mètres d'altitude. Oui, mais je crois même que tu t'es monté un peu après. Non, ça c'est l'équipe après. L'équipe est montée jusqu'à 6 000. Parce qu'il fallait être en équipe réduite, il faut des permis, tout ça. Donc c'était très compliqué. Et vous êtes, je crois, la première équipe de cinéma à monter aussi haut. Exactement. Première équipe de fiction à avoir tourné sur le camp de base de l'Everest. Même le film l'Everest avec beaucoup plus de moyens ne l'a pas fait. Et vous n'avez pas été malade à crever ? Vous n'avez pas eu froid ? Vous n'avez pas eu tous les trucs à faire ? Non, avant de partir, on avait fait tout ce qui était test d'hypoxie, électrocardiogramme, tout ça pour voir si on était apte à supporter l'altitude. Donc vous êtes bon pour la montagne ? Et heureusement, oui. J'étais apte à, en tout cas, aller à cette altitude-là. Et vous demandiez quand même parfois ce que vous faisiez là ? Vraiment. Oui, bah oui. Surtout la nuit au camp de base. De moins 15, moins 20 degrés, qu'on entend les avalanches. Parce que ce n'est pas les avalanches qu'on entend quand on va dans les Alpes. Là, c'est des grosses avalanches. Oui. Et moi, j'avais peur. Bah oui. J'étais tout seul dans la tente. Ah ouais, non, vraiment, c'est très angoissant. Mais en même temps, il y a plusieurs émotions qui se partagent quand on est sur le camp de base. On est face à l'immensité des paysages qui sont juste incroyables. Et on se retrouve avec soi-même. Des fois, on est en apnée la nuit parce qu'on a du mal à respirer. C'est très particulier comme sensation. Vous, vous êtes allé jusqu'en haut. Donc on peut y aller sans expérience, sans perdre trois doigts, rester vivant, la vie exactement. Bah moi, pour être honnête, je n'ai jamais eu autant de mal de ma vie. J'ai vécu les deux mois les plus durs. Vraiment, ça. Mais non, je pense, ça. Il y a eu, je ne sais pas, j'ai voulu partir chaque matin. Chaque matin, je voulais rentrer chez moi en France en me disant est-ce que ça vraiment vaut le coup ou pas. Et vraiment, ce qui m'a fait tenir, c'est, voilà, il y avait une vraie rage, il y avait une vraie envie. Et puis là, en fait, c'était pour rendre hommage au département, à ma mère, à mon père, qui sont venus en France avec rien du tout. Donc ils ne savaient pas lire et écrire. Donc vraiment, il y a eu toute cette rage. En fait, tous les jours, on se dit, physiquement, il faut que je fasse mieux que la veille. C'est bizarre, parce que même moi, il m'a un peu coupé dans mon raisonnement. Merci. Alors que moi, je ne t'ai pas coupé. Moi, en fait, ce que je disais, c'est que j'accompagne ce que tu dis. Ah, t'accompagne, merci. Il y a ma mère qui a vu le film il y a deux mois, deux, trois mois, c'est ça, avec toi. Et elle a tilté que il y a deux, trois semaines. Elle me dit, en fait, le film qu'on a vu, c'est ton histoire. Et celle qui joue le rôle de la mère d'Amed, elle m'a dit, mais elle a copié sur moi, parce que tu viens chez ma mère, elle va t'offrir des bonbons. Et j'aurais juste voulu lui dire un truc, parce que moi, c'est rare que je... Je veux dire que je suis super, qu'autant que ce soit une histoire d'amour, parce que c'était mon idée originale, qui a été finalement retenue. Donc ça, je trouve ça super, parce que je voulais, comme Ahmed, on voulait un truc universel. On a souvent tendance à montrer les habitants des quartiers comme des gens, on dirait qu'ils ne sont pas capables d'aimer, nous, on est des gens normaux. Ce que je trouve fort aussi, je ne voulais pas que celui qui joue mon rôle soit une caricature. J'en ai marre des films où les mecs, ils disent, wesh, wesh, t'as plein de gens en banlieue qui parlent normal. Et c'est moi ce que j'aimais, et je trouve qu'ils jouent super bien. Je ne suis pas là pour... C'est gentil, merci beaucoup. Il s'exprime vraiment bien. Je ne sire jamais les pompes, et moi, je trouve que ce qui est vrai... Pour le connaître un petit peu, ouais. Ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est qu'il est normal. C'est un mec qui est normal. Et la troisième chose, c'est que je suis content qu'on rende hommage au vrai héros. C'est les charpas du vrai héros. Vous dites beaucoup bien d'Amélie. Mais vous l'avez déjà vu en femme, quand même, parce que c'est... En femme ? Oui, en femme. J'ai même déjà accouché avec la mère. Sans aller jusqu'à là. 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 On va rétablir la vérité. Oui, allez-y, vous pouvez rétablir. C'est une vanne. C'est une... Non, on l'avait compris. Même si bon, on est vieux, mais on l'avait compris. Alors, je fais évidemment référence à ce sketch devenu culte instantanément dans le Saturday Night Live présenté par Gad Elmaleh la semaine dernière. Je ne l'ai pas vu. C'était le meilleur sketch. Tout le monde l'a commenté. C'est gentil. C'est beaucoup. Carine Le Marchand, elle-même, que vous caricaturez. Tu m'as appelé en plus. C'est vrai ? Oui, j'ai l'arrêt de déjeuner avec elle. Elle m'a dit qu'elle avait adoré. Ah bah oui, et c'était... On regardait un extrait un peu plus tard. Je me posais la question, je ne savais pas. Je me disais, est-ce que je l'appelle Amide Bergeron, Amide Bergeron, président, président Bergeron, c'est bien ça, président. Je ne fais quand même pas vous appeler Jean-Claude. Dites-moi, vous avez hésité avant de me dire oui ? Ah, pas du tout, parce que je suis vraiment un grand fan de... Tu sais, je suis fan, je continue avec les agriculteurs dans les tracteurs et tout, qu'elle fait le foin, tout ça, l'amour. Mais oui, mais non, mais ça, c'est très cocasse. Mais non, vous vous trompez. Quoi ? Parce que j'ai deux émissions. Il y en a une où je suis coquine et il y en a une où je suis vilaine. Vous parlez de celle avec les gros tracteurs pour labourer les champs, qui sont en jachat depuis longtemps. C'est celle-ci. Exceptionnel ! Vous n'avez pas vu ça ? Non, non, je ne l'avais pas vu. Vous êtes bien amusé. Ça fait longtemps que vous imitez Karine Le Marchand ? Pas du tout. Non, pas du tout. C'était pour... Espèce de seconde nature. Je me la découvre. En tout cas, j'aime bien me déguiser en femme. Ceux qui me suivent depuis On Demande Qu'à en Rire savent que j'ai ce plaisir-là. Et je m'y plais. C'est ça qui me fait peur. C'est ça. Mais c'est ça, je me pose des questions. J'ai eu l'occasion de jouer Nabila. J'ai eu l'occasion de jouer Oprah Winfrey. Et là, pour le coup, c'était pour l'émission. Et j'ai dit, écoute, s'il faut faire Karine Le Marchand, autant y aller jusqu'au bout. Et j'ai essayé de la parodier du mieux que j'ai pu, en tout cas. La prochaine sur ta liste, ça sera Anne-Sophie Lapin. Avec grand plaisir. J'attends de voir ça. Mais c'est un truc énorme parce que vous avez signé et lancé l'émission. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va bientôt vous demander de le faire en entier et d'inviter tous les autres autour de vous. Vous restez avec nous. On va parler, non pas de thriller, mais de serial killer. Je ne sais pas si ce sont des histoires qui vous... Restez, restez. Vous êtes un potentiel psychopathe. On va en parler avec le spécialiste du genre.